La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, une fois n'est pas coutume, nous démarrons avec le premier match du Sénégal au Mondial 2022, match qui est à la une de l'actualité livré par les journaux parus ce lundi 21 novembre 2022. Dans Réomy Quotidien Version Sport, Aléou Sissé souligne que dans cette compétition, le premier match est très important. Le sélectionneur des Lyons faisait face à la presse à la veille du match contre les Pays-Bas, noté Réomy Quotidien qui revient largement à sa page 7. Sur cette rencontre où il a été encore question de l'absence de Sadio Mane, du remplacement d'Ismail et Jacobs, entre autres questions, nous retrouvons Aléou Sissé dans Vox Populi où il affiche la couleur indiquant qu'ils sont véritablement confiants. « On va essayer de faire un bon résultat, c'est très important pour nous de bien débuter », déclare Sissé qui promet que lui et son équipe ne commettront pas les erreurs commises en Russie. Et sur le forfait de Mane, le sélectionneur rassure qu'il y a de jeunes joueurs prêts à relever le défi. À côté de Sissé, Makissal dople les Lyons dans l'Asse qui rapporte que le chef de l'État a remis le drapeau à l'équipe nationale et l'a exhorté à aller le plus loin possible pour honorer la nation. Sadio Mane aussi galvanise ses coéquipiers, renseigne l'Asse, pendant que le quotidien invite les Lyons à presser les oranges. Presser à fond l'orange rend chérie Walfu-Quotidien où Louis Van Gaal, sélectionneur du Pays-Bas, indique que le Sénégal n'est pas n'importe quel adversaire. Et Walfu-Quotidien, évoquant l'absence de Mane, indique que les Lyons n'ont jamais perdu son Sadio. Sadio qui galvanise ses coéquipiers dans Besby le jour où il les invite à honorer notre cher pays. Makissal et Karim Wad sont annoncés au stade par Besby le jour, ce que semble confirmer le réveil qui informe d'une rencontre imminente entre Makissal et Karim. Le Lyon ne miaule pas. Régissez, c'est l'invite du vrai journal à l'occasion de l'entrée en liste du Sénégal contre la Hollande à la Coupe du Monde à 16h. Match qui intéresse principalement le journal du groupe Futur Média qui barasse à une Lyon, nos destins. Ce journal fait remarquer cependant que la gauche est décimée, ce qui oblige Sissé à réinventer. Et sur le cas Sadio Mane, l'observateur pointe le syndrome Zidane de 2002 à éviter. Stade, pour sa part, invite à perpétuer la tradition et Sud Quotidien siffle ses parties. Après cette exclamation qui barça à une, le journal du groupe Sud Communication souligne que la Coupe du Monde de Qatar 2022 a officiellement débuté hier à l'occasion d'une surprenante cérémonie d'ouverture au stade Al-Bayt Al-Qur, chanson de K-pop, long discours de Morgan Freeman et tableau de la culture traditionnelle qatari étaient à l'honneur. Et au match d'ouverture, l'Équateur a dominé facilement le Qatar par 2 à 0, souligne Sud Quotidien. Revenons dans Réoumi Quotidien qui fait focus sur le système universitaire sénégalais et souligne qu'il y a plus d'universités, mais toujours plus de littéraires que de scientifiques. Ce journal fait remarquer que 60 000 sur 75 000 nouveaux bacheliers sont des littéraires et se demande s'il faut adapter l'enseignement au marché de l'emploi. Et sur ce point, Réoumi Quotidien va au-delà des faits à sa page 4, où l'on nous apprend que Mustapha Nias remobilise ses troupes pour la relance et la massification de l'Alliance des Forces du Progrès. Nias veut faire comme Maki en déduit et note Réoumi Quotidien. Pendant que le quotidien Yor Yorbi crie à Rose sur le cumul de mandats estime que c'est plus une boulimie insatiable qu'une volonté de servir. Outre les membres de PASTEF, la reculade de Maki Salle sur le non-cumul de mandats intéresse aussi ce journal. Et selon le journal La Tribune, la promesse non tenue sur le cumul de mandats déroge le parti PASTEF. Le journal du groupe des médias rappelle la promesse de Sonko, qui avait déclaré, je cite, « Si je suis élu, je ferai voter une loi interdisant définitivement les cumuls de fonctions » Fin de citation. Suite et pas fin de l'affaire Aura Bank, Libération nous met sur les traces d'une mafia, nourrie par un système de prétendant, de société écran, de complicité interne, de partenaires fictifs et de flux financiers bidon. Revenons dans Réoumi Quotidien qui livre les vérités de Momarndao sur la baisse des prix, le troisième mandat entre autres. Le président de la Scocène était l'invité du grand oral de Réoumi FM et Réoumi TV ce samedi et il n'a pas caché son amertume à l'endroit des commerçants récalcitrants suite à la baisse des prix. S'agissant du troisième mandat, il donne carte blanche à Makissal, note Réoumi, pendant que l'observateur fait zoom sur Mamour Diallo et étudie les blessures du condamné qu'il est à cause de l'affaire des 94 milliards, du dossier Adissar entre autres, une analyse psychologique d'un cas d'école à lire dans ce journal. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.